Bonsoir tout le monde et bienvenue pour un nouveau live, enfin nouveau live, nouvelle vidéo, nouveau let's play, nouvelle partie, nous sommes le lendemain de la première partie sur masquerada, shadow and songs, let's play, sympathique, on m'a si douce compagnie où nous tentons de comprendre un petit peu l'histoire, toujours cette patte graphique de fou, un jeu sympa, une IA complètement chou, mais sinon le jeu reste ma foi tout à fait sympathique. Donc petit rappel des faits, nous avions fait le prologue, nous avions appris que notre héros, notre héros dont j'ai remboulé le nom, mais qui rime comme Cyrus, quelque chose du genre, est un traître de la cité qui a utilisé le pouvoir de masque à des femmes malveillantes, pour ça il a été exilé, mais il est revenu en ville parce qu'il lui a promis une grosse récompense. Et là il est escorté par un autre camarade avec un masque qui est là en mode, oh bah je vais t'escorter. C'est parti. Rien de caché ici. On a carrément tout cassé, il y a les meubles qui sont partis dans les choux, dans les gros choux, dans les gros choux, regardez, mets-toi sur le côté, voilà, regardez, hop hop, il fait la passe à son collègue, oh putain, attendez, j'ai une nouvelle tasse, il prend, il shoot, il shoot, il passe à son collègue, et c'est le but, ça ne vous tracasse pas, et quoi ? La flèche, toujours là, toujours à surveiller, c'est ce que fait un gouvernement non ? Peut-être, mais on a parfois l'impression qu'ils en volent un petit peu trop là-haut, hein ? Franchement, ils sont casse-couilles quoi. Rendez-vous des étoffes, deuxième colonne, merci. Jetez un coup d'œil à ça. Elysia. Hum, des pierres elysiennes, la guerre n'a pas interrompu les échanges commerciaux. Au début, si, pendant trois mois environ, jusqu'à ce que le pays de la ceinture se rende compte qu'ils ne pouvaient pas se passer de nos produits, et qu'ils décident d'envoyer leurs marchands dans un pays ravagé par la guerre civile. La situation n'est pas si terrible, le pire est derrière nous. Donc, d'ici quelques années, tout devrait être entré dans l'ordre. Continuons. Alors, nouveau script qu'on a débloqué. Ah, on est arrivé. Je. Tout ça, on avait débloqué. Je passe. On avait fait. 17. Elysia. Berceau des plus grands philosophes, Elysia fut le premier pays de la ceinture à commercer avec ombre. C'est son influence sur les premiers colons d'ombre qui engendra les Végilus du registre, les érudits de la Cita. Fiers de leur quête philosophique, les Elysiens ne semblent toutefois pas échapper à la cupidité qu'ombre tant a engendré. Quoi qu'il en soit, la Cita réserve toujours le meilleur accueil aux Elysiens, car ce sont ses seuls fournisseurs de coquelicots. fleurs dont on extrait une magnifique teinture rouge, une qualité inégalable. Ah, le coquelicot, franchement, si c'est le seul pays à faire du coquelicot, moi je dis, ça vaut le coup quand même. Qu'est-ce qu'on me donnerait pas pour du bon vieux coquelicot ? Et puis une teinture rouge. Teinture rouge inégalable. Un truc de fou, j'ai envie de vous dire. Rose beef, venez goûter le meilleur rose beef de l'ombre. Donnez-moi un morceau. Non ? Bon, bah alors du coup, je saccage tout. Attendez, je vais saccager vos paniers à fruits. Ah, il reste encore un truc là. Tombe, saleté. Voilà, allez, bon nettoyage. Vous achetez des jolis bijoux pour votre dame ? Non. Je place tellement cliché ça dans les marchés. Beaucoup de... Prenez un joli bijou pour votre dame. Je le veux ! Qu'est-ce que vous voulez que ça nous fasse ? Il y reste une semaine avant la prochaine rotation. Je suis le meilleur spécialiste du feu de la région, vous le savez très bien. Allez au diable, Travis. Vous n'avez aucune chance d'en obtenir un. Ils dispusent un machéra. Il n'y en a pas assez. Maschera. La guerre. Depuis que votre frère a distribué tous ses machéres aux chasseurs de masques, les personnes colossales dans les deux camps. Ce qui explique la pénurie de Maschelle. Lorsque leurs porteurs meurent, ils disparaissent avec eux. La Cita commence à en manquer. Tout le monde le sait. Les guildes, les chasseurs de masques, le registre. Oui, Vigilus estime même qu'il en restera moins d'une centaine d'ici 50 ans. Mais il y en avait pourtant des milliers autrefois, il y a 5 ans. En 5 ans, le pays a été ravagé, Cicero. Je suis désolé. Mais je me suis un peu emporté. Vous êtes fatigué, je comprends. Vous le seriez aussi à ma plage, je suppose. Bon, ne faisons pas attendre à Vestus. Les Machelis. Outre ces Machelatis, son environnement artistique qui est la montagne au creux de laquelle la cité est nichée, Ombre se caractérise avant tout par ces Machelis. Ces masques magiques qui permettent à leurs porteurs de maîtriser les éléments avec une remarquable efficacité, distinguant le pays du monde qui l'entoure. Lorsque le premier arrivait à Londres, les Machelis étaient déjà là. Mais les habitants n'eurent longtemps peur, car ils comprenaient mal leur effet et ne maîtrisaient pas les subtilités de leur utilisation. Ils n'eurent tout de leur pouvoir, ils s'en méfiaient beaucoup. Aujourd'hui encore, cette méfiance est toujours latente, même si la société a en grande partie surmonté ses peurs en raison des pouvoirs colossaux que confèrent les Machelis. Les Machelis ont pris encore plus de valeur ces dernières années, notamment en raison de leur compulsion à disparaître, car sans que l'on sache pourquoi, ils se volatilisent à la mort de leurs porteurs. Dans la mesure où l'on ignore la cause de ce phénomène, tout comme l'origine des Machelis, leur arréfaction devient problématique. Et ça c'est un souci, parce qu'on n'aura plus de pétrole, on sera tous foutus, n'est-ce pas ? C'est un souci... C'est un souci, il n'y a rien, il n'y a rien. Chargement, 100% La flèche blanche, je couvre. Bonjour. Si je tombe, vous me sauvrez ? Quelqu'un d'assez timbré pour y tomber ne mérite pas d'être secouru, si vous voulez mon avis. Aïe. Vers la gauche ? Non, impossible. Mais peut-être vers le haut ? Disciplines. Disciplines sont des méthodes utilisées par les Macherati pour tirer le meilleur parti des pouvoirs de le Macheri. Certains aspects du fonctionnement des disciplines nous échappent encore, mais on sait que la pratique de certaines formes d'art permet au Macherato de canaliser ses pouvoirs avec l'avantage de subtilité et de précision. Les éléments répondent avec plus de précision à la volonté d'un Macherato bien formé à l'une des disciplines. À ce jour, il existe 7 disciplines connues, dont 6 sont classées par pair. Certains pensent qu'il en existe une huitième, mais à ce jour, les Vigilus n'ont pas été en mesure de confirmer son existence et sa nature éventuelle. Les différentes disciplines sont les suivantes. Par pair. La Physica, la Medanza et la Merobusto, la Visiva, la Meliare et la Mezognare, l'Eterrea, la Mecantare et le Merumanto et la Mascanza. Qui n'a actuellement pas de... pas de pendant. Deux le fait qu'ils disent qu'il y en a huit. Je complaine. Je complaine. J'ai compris le Rigolet. Bonsoir, messieurs. Que font-ils ? Vous ne me reconnaissez pas ? C'est le Caprice de Gavard. Je m'étonne que vous ayez mis tant de temps à le voir. Caprice de Gavard. La Flèche Blanche. La Flèche Blanche a été construite sur une colline qui domine toute la Cita. C'est là que le registre exerce son autorité et ses fonctions de gardien de l'ombre. Et aussi décrié que soit les méthodes et l'efficacité du registre, il n'est pas prêt de renoncer au pouvoir. Construite sur les ruines d'une tour oubliée, la Flèche Blanche fut érigée en quelques jours à peine grâce à l'aide de spécialistes de la Terre. Cet exploit a permis à la fois au registre d'établir rapidement une nouvelle base d'opération et de rappeler aux citoyens l'étendue de ses capacités et pouvoirs qui comptaient bien continuer d'exercer. L'intérieur est-il ? C'est en effet plus grand à l'intérieur. C'est comme le TARDIS les gars. Comme le TARDIS. Vous ne croyez pas que Gavard a été réhabilité dans ses fonctions ? Sinon pourquoi serait-il ici ? Franchement, même si j'ai été réhabilité dans mes fonctions, je resterai dans les champs. Veux-vous déjà rencontrer une serveuse de Kevali ? Elles sont jolis. Oui, parce qu'on essaye toujours de désirer les gens qui ne sont pas là. Bonsoir, monsieur. Tu me suis un peu trop, toi. Ok, on rentre à l'intérieur. Flèche blanche parvis. Le registre Autrefois, nous étions considérés comme des hérétiques. Nous avons été chassés de nos terres, des racinés, traités de traîtres et de blasphémateurs. Nous étions les autres, les étrangers, les parias. Et pourtant, nous n'étions que des gens ordinaires. Nous étions nombreux, certes, mais aucune bannière de nous représenter. Nous formions une myriade de voies, mais nous n'avions aucun clairon pour nous guider. Nous étions éparpillés et aveuglés, mais aujourd'hui, nous avons commencé à tisser des liens et à cultiver les terres qui serviront de fondation à notre civilisation. Une nouvelle civilisation qui brisera les chaînes qui nous lient encore à nos racines. Nous sommes le nouveau peuple d'une nouvelle nation. Et nous allons savourer notre liberté. Nous sommes nos propres dirigeants. Dorénavant, nous obéirons à nos propres lois. Les sophistes, les sages, les prêtres et les prophètes ne nous imposeront plus leur volonté divine. Car désormais, nous sommes unis. Nous formons un peuple. L'escrit du discours prononcé par le tout premier Vaolone Olmeus Fligus lors de la fondation du logiste au cours de la deuxième éso, là, du polomique antique. Rares sont les ombriens qui remettent en question la légitimité du registre, le gouvernement du pays. Et je ne dis pas cela parce que j'en suis ou était membre. Néanmoins, le registre ne contrôle pas tout à la cita. Certains rouages étant aux mains des Seymoras. D'où l'idée très répandue que ses responsabilités sont limitées. C'est pourtant inexact. L'ombrien moderne ne sait tout simplement pas comment fonctionne le registre et sur quelle force il s'appuie pour gouverner. Une principale responsabilité du registre consiste à gérer les affaires internationales. Peu d'où briller en conscience de l'importance de la politique étrangère, car à la cita, on oublie facilement l'existence du monde extérieur, un moment de composer d'autres peuples, d'autres nations et d'autres sociétés. Nous sommes trop occupés à assurer notre survie pour penser à ceux qui vivent de l'autre côté de la ceinture de minuit, au-delà des plaines résonantes. L'inverse n'est hélas pas vrai, car la puissance militaire et la prospérité culturelle et économique d'Ombre attirent les regards de nombreux pays. Le plus souvent, il s'agit de regards admiratifs, mais ils peuvent aussi se transformer en regards de convoitise. Pour assurer la survie de notre petit pays, le registre a dû prendre de nombreuses mesures sur le plan international. Mais la liste est trop longue pour entrer dans les détails. Alors nous n'y rentrons pas. Eh oui, une idée de la raison pour laquelle ce vieil homme veut me voir. Oui, mais vague. Un des gris gentil a disparu et... Et... Et les murs ont des oreilles. Ça doit faire un bout depuis votre secteur. Je ne comprends toujours pas ce qu'on fait ici. Nous escortons l'as, non ? Oui, mais elle n'a pas besoin de nous ici. Elle est plus que capable, d'ailleurs. Elle veut juste qu'on accompagne la flèche pour nous faire perdre notre temps. Voilà mon quotidien. Oh, pardon. C'est bien triste. Il ne faut pas aller dans ces... Non. J'ai passé la semaine dernière à Randagia. Rien n'y a changé, visiblement. Même les Contadili. À Randagia, personne ne semble se soucier de la guerre. C'est comme s'ils vivaient dans un autre monde. Pas étonnant. La Cita porte seule son phare 2. Continuons. Je ne pense... Je pense que vous ne lui parlez pas très bien. C'est vous qui dites ça. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé entre vous et Nira la semaine dernière. Comment avez-vous ? Tout le monde est au courant, Ozi. Lorsqu'on est coincé jour et nuit dans une maudite flèche, les nouvelles vont vite. Ça défile aussi un peu vite, les nouvelles. Ah, voilà ce sangri de gavard. Il va, il vient comme un vilain urticaire. Et de manière toujours aussi importune. C'est pas très gentil, moi. C'est pas très gentil. Fascinant, n'est-ce pas une telle maîtrise de la forme ? Les influences runiennes sont aux vieux. Chez nous, sa mère était une peintre très respectée. Je sais, c'est la raison pour laquelle j'ai fait appel à vous. A propos de l'œuvre d'art. Vous voulez bien me relever ? Je dois partir un peu plus tôt. Faire quelques courses pour le déjeuner ? Vous savez ce qu'il en est de la cuisine. En effet, je vous réveille en échange de votre recette de pain à l'huile. Ha ha, je vous en donnerai une miche à mon retour, d'accord ? D'accord. C'est soigné, il faut au moins leur accorder ça. Hum, c'est froid, trop de pierres, pas assez d'or. Je pense qu'il y a plein de gens de différents peuples, mais c'est encore compliqué à les distinguer. A quoi pouvait bien servir cet endroit au Dimantiaki ? Je me demande comment c'était à l'époque. Si c'était aussi... Aussi quoi ? Aussi Kojima-esque ? Tout le monde est troublé par le retour de Gabart. Bizarre, je m'attendais plutôt à de la colère. Exactement, je suppose que cinq années suffisent à calmer les esprits, même trahis. Donc là, c'est là où on avait passé le tutoriel. Cette porte, on était revenu, il se battait, clac, 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 et après on était monté comme ça. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Même très bien d'ailleurs. Clèche blanche, le supérieur. Et veuillez à ce que Rhaïl reste tranquille. Est-ce vraiment nécessaire d'en arriver là ? Il est simplement jeune et amoureux. Il suit mon apprenti partout. Mais si votre fils continue d'approcher Valexia, soyez assuré qu'il sera traduit en justice. Loulou. L'idée de participer à une nouvelle mission diplomatique ne m'enchante pas. Peut-être qu'un jour, quelqu'un trouvera un moyen de faire fonctionner les machérés au-delà des pierres. D'ici là, je suis condamné à être ambassadeur. Pas fou. Nous y voilà. Dites-moi qu'il a changé. Au moins un peu. Je vous laisse le plaisir de le découvrir. Flèche blanche, bureau de vin rollonné. Tuto, je pense que c'est passé avant. Pas après. Voilà, 21 ans que je suis au sommet de la flèche. Je n'avais encore jamais vu ma cité dans un tel état. Avais-tu sa vie armée ? Ah, quoi que tu te souhaites, c'est peut-être après. D'après Tristan, la guerre est presque finie. Fini ? À quel moment une guerre s'achève-t-elle ? Lorsque les trompettes de la paix se mettent à sonner ? Une fois tous les chasseurs de masques morts et enterrés ? Non. Elle s'achève lorsque son écho cesse de ralentir dans les rues ou que la lumière revient sur les visages. Elle s'achève lorsque les salles qu'elle a vidées se remplissent à nouveau. Cette guerre est loin d'être terminée. J'espère que vous avez bien profité de ces cinq dernières années. Elles ont été agréables, oui. Agréables, c'est ainsi que vous qualifiez toutes ces années passées à dépenser tout votre argent dans les bars et à fuir la sobriété. Comment ? Les champs de Kevali se trouvent peut-être de l'autre côté de la ceinture, mais ils sont toujours sous la surveillance du registre. Et gangrénés par vos mouchards. Pourquoi m'avez-vous convoqué ? La réponse est sous vos yeux. Vous avez débarqué sur les quais, vous avez traversé la grande place. Combien de portieries portent encore des machelés ? Tristan m'en a parlé. La Cita en perd beaucoup trop. Nous devons percer les secrets des machelés pour qu'ils ne se désintègrent plus à la mort de leur porteur. Cette mission serait davantage du ressort des Vigilus. Réfléchissez à Cicero, vous ne me croyez quand même pas que je vais vous ai convoqué ici pour vous faire étudier des livres poussiéreux ? Vous n'êtes pas le premier à qui je m'adresse. Il y a trois mois, j'ai demandé à l'un de mes rizontis d'étudier les annales dont nos disposants sont les machelés. Vous êtes ici pour le retrouver. Depuis quand a-t-il disparu ? Nous aurons dû recevoir son dernier rapport il y a vingt jours. Et vous n'avez demandé à personne d'autre de s'encherler ? J'ai confié l'enquête à Ofina et Corvus. Quand ils découvernent, ils ont été assassinés. Tous les deux, Ofina était retrouvé pendu dans sa chambre les pieds liés et les veines tailladées. Quant à Corvus, il a eu encore moins de chance. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui ont fait ça ne manquent pas de ressources, ni d'esprit, de connaissance et de finesse. Quel dommage que vos deux prédécesseurs n'aient rien trouvé, si ce n'est la mort. Alors vous m'avez rappelé pour me donner en pâture aux chiens ? Non, je vous ai rappelé pour trouver mon Régente. Si les chiens vous tombent dessus, eh bien... Ne comptez pas sur moi. A votre place, je commencerai par lire ces notes avant de refuser. Je pense que le nom de mon Régente vous intéressera. Razzitoff, vous... vous connaissiez, non ? Autre chose ? Vous ne devez parler de cette affaire à personne. Tout ce que vous devez savoir figure dans ces notes. Allez vous armer à la salle des masques, puis essayez de trouver des indices. Son bureau de l'aile est est probablement un bon point de départ. Ce sera tout. Avestus Alliarmé 1 Rares sont ceux à se montrer aussi calculateurs qu'Avestus Alliarmé. Bien sûr, je ne méfie pas à lui pour les questions d'éthique et de cœur, mais en matière d'efficacité et d'objectivité, je vois en lui un être. J'aimerais pouvoir dire qu'il n'en a pas toujours été ainsi, vous raconter l'histoire tragique qui a rendu son cœur aussi insensible. Mais pour ce faire, il me faudrait mentir. Depuis le temps que je le connais, ce qui remonte à loin, il a toujours placé le bien-être de la Cita et du registre au-dessus de tout, y compris de ses affaires perso. Nel. Donc perso. Oui, sa tenacité est indéniablement admirable. Mais à quel prix ? Je me le demande. Je sais qu'il a relancé à bien des choses, mais vu de l'extérieur, il semble n'avoir ni remords, ni regrets. On est-il de même à l'intérieur ? Je ne saurais le dire. Le Véroné. Le Véroné d'Ombre est probablement le personnage le plus connu de la nation, si ce n'est le plus respecté. La tête du registre est siégeant en saunet de la flèche blanche, il contente toute la Cita. L'influence d'un Véroné sur la Cita n'avait autrefois pas d'égal, mais suite à la montée en puissance des guildes, cette influence a quelque peu commencé à décliner. Ok, encore 10 minutes et on arrêtera là. Vous avez survécu, on dirait. Oui, si on veut, ce salaud est toujours aussi miéleux. Attention, les murs ont des oreilles. Alors, j'avais raison. C'est à propos du Régente qui a disparu. Razitof. Razitof, ce n'est pas lui qui vous a... Sauvé la vie ? Si. Avestus en est servi contre moi. Hum, alors c'est vous qui reprenez cette enquête. Un conseil à me donner ? Tâchez de rester en vie. Nous avons déjà perdu suffisamment d'ispétolis comme ça. Comptez sur moi. Bon, je dois d'abord lire ces notes avant d'aller chercher un masquéral à sa démasque. Vous m'accompagnez, mon vieil ami ? Pourquoi pas ? Razitof, Azrus. Même dans mon imagination la plus folle, je n'ai jamais pensé que ma relation avec cette amie l'uneté évoluerait de la sorte. Calme et réservé, j'ai rencontré Razitof pour la première fois à la Konosensa, alors que je préparais cette terrible Accredita. De toutes les disciplines, la Masensa est loin d'être ma préférée. Mes connaissances, je les avais acquises dans la rue et non pas dans des livres. Pour Razitof, en revanche, c'était tout le contraire. Il était passionné d'histoires et de théorèmes et sa présence m'insupportait. De la tête aux pieds, il n'était que principe et postulat. Dans un des coins les plus reculés de la Konosensa, il m'avait vu batailler avec la partie calcul de l'épreuve sur laquelle je travaillais. Je préparais, du moins j'essayais de préparer mon Accredita qui devait avoir lieu le lendemain et je ne pouvais pas vraiment le lui cacher. Vous devez utiliser le théorème de Radaric pour cela. Il parlait d'une voix fluette sans vraiment rompre le silence de la Konosensa. « Excusez-moi ! » ai-je dit en me tournant vers la gauche où il était assis. Je me souviens parfaitement de lui ce jour-là. Il portait un chapeau mou bien trop grand pour lui et des petites lunettes perchées sur son nez fin. Il a eu un léger mouvement de recul, peut-être avais-je parlé trop fort et porté offense au silence qui chérissait tant. « J'ai dit ! » m'a-t-il dit d'une voix encore plus douce. « Le théorème de Radaric. » « Le théorème de Radaric. » « Pour qui me prenait-il ? Un érudit ? » « Ici ! » a-t-il dit en s'approchant légèrement avant de s'arrêter et tendait la main. Elle tremblait un peu. « Je peux ? » « Je vous en prie » ai-je dit en poussant ma plume et mes papiers vers lui. « Bon ! » a-t-il dit avant de commencer à m'expliquer comment résoudre la question. Je ne saurais pas vous dire le pourquoi du comment mais j'ai retenu ce qu'il m'a expliqué. Le lendemain j'ai réussi cette partie de l'accrédita. Et ce qui m'a le plus surpris c'est qu'il est venu assister à la cérémonie ce soir-là. Il m'a cherché une fois celle-ci terminée. « Cicero ? » a-t-il dit en s'approchant de moi et alors que j'étais sur le point de partir. Je me suis retourné et je l'ai immédiatement reconnu. « Razitoph, que faites-vous ici ? » « Eh bien je suis venu voir comment vous en étiez sorti » a-t-il répondu en ce temps dans les mains. « Je trouvais cela curieux. Qu'en avait-il affaire ? » « Tout s'est bien passé, j'ai réussi » a-t-il répondu quelque peu circonspect. « Qu'attendait-il de moi ? » « Oh ! » a-t-il dit en soufflant visiblement soulagé. « Excellente nouvelle, excellente ! » « Pourquoi ? » je demandais en fonçant les sourcils. « Pourquoi excellente ? » « Pourquoi pas ? » « J'espérais que vous réussiriez, voyez-vous. » « Je sais que cela peut sembler égoïste, mais j'espérais avoir été un assez bon professeur hier soir. » « Et voilà, vous avez réussi. » « J'étais vraiment inquiet lorsque vous m'avez dit que votre accrédita avait lieu aujourd'hui vu votre niveau de calcul. » « Juste siècle, ce n'était pas gagné. » « Et voilà que vous en êtes formidamment bien sorti. » « Je savais que vous en étiez capable. » « Je le savais. » « C'est à ce moment-là que j'ai commencé à croire que sous cet abord fonfaron, sous tous ses livres, ses théorèmes et ses idées, se cachait un cœur des plus sincères qu'il m'ait été parmi de connaître. » « Et ce sentiment s'est vérifié maintes fois. » « Mais aujourd'hui, il a disparu. » « Aujourd'hui, peut-être pour la première fois de ma vie, je suis en mesure de lui rendre l'appareil, de l'aider. » « Je dois le trouver. » Normalement, on a déjà causé à tous ces gens. Ils ne vont pas relancer de bulles de dialogue. A priori. Alors, attendez, parce qu'il faut que je lise les notes. Comment on est avec ces notes ? Ah oui. Il y a du texte. Enquête sur les disparitions. Nom du sujet, Razitoph Azurus, 39 ans. Fonction Regente. La du rapport, 29 Pika 407. Ispetole, chargé de l'affaire Ophina Triana. Détail. Le 39, Ruvida. Le Regente, Razitoph Azurus, était chargé de tirer au clair les méthodes utilisées pour créer des machérés. Cette tâche lui a été confiée par le Valonnais Avestus Allermé. Le 43, Ruvida, soit quatre jours plus tard. Il a soumis au Valonnais un premier rapport sur ses conclusions. Dans ce rapport, il indique ce qui suit. S'agissant de quelque chose de si fondamental pour la civilisation des Dimenticati que les Masquerés, il convient de trouver des preuves anthropologiques de leur existence et de leur création en étudiant en détail l'histoire des Dimenticati. Ce à quoi il ajoute une visite à la Connozenza Sympos. Il est certain d'y trouver ce qu'il cherche. Une feuille volante trouvée dans son rapport indique clairement ce qu'il cherchait. Des ouvrages traitants des Dimenticati et de la Rimmense Puissance. Gagné en puissance utilisée pour s'étendre et faire étalage de sa force ou de sa suprématie. Voilà de bons points de départ. Dès demain, j'irai à la Connozenza pour m'entretenir avec Kairi. 30 Pika. Kairi a déclaré que Razitov n'est jamais venu la voir. Tous les Vigilus que j'ai interrogés indiquaient ne pas l'avoir vu au cours du mois passé. Il a pu agir dans le plus grand des secrets à moins ce qu'il ait changé d'avis. Demain, j'envisage de retourner à la Connozenza. En suivant les indices qu'il a laissés, j'ai couru où il se trouve, j'en suis certain. 38 Pika. Remarque. L'enquête a été confiée à l'Hispétoré Corvus Gividus. Le corps sans vie de l'Hispétoré Ophina était retrouvé dans sa chambre au matin du 33 Pika. L'enquête a pris une tournue pure sombre, mais grâce au ciel, la progresse. Avestus m'a conseillé de me concentrer sur Azitov, mais en toute discrétion car le meurtrier Dauphina court toujours. Pas sûr que je réussisse à trouver le sommeil compte tenu à menaces qui planent, mais le baronné m'a rappelé que si quelqu'un nous empêche de retrouver Ravitov, c'est donc qu'il sait quelque chose. Pour Avestus, il est plus important de trouver le régionalité que d'identifier le meurtrier Dauphina. Résoudre ces deux énigmes serait idéal, mais juste au ciel, cela n'a rien d'évident et je crains de ne pas y pervenir. J'ai parlé à Lucia et je l'ai mise en garde contre une possible prison. Si Ophina a été prise pour cible, aucun de nous n'est en sécurité. Darius, Pacha et Riva ne sont pas à la cita actuellement et j'en suis soulagé. Bon sang, où est Cicero qu'on a besoin de lui ? Qu'importe, je dois me concentrer. Demain, j'irai faire un tour dans le bureau de Razitov. Commencé par là, il me semble prudent. Du moins, ma pauvre amie n'y est pas allée. J'espère qu'elle aura le droit à un joli champ. Rien, visiblement, il vivait dans son bureau et s'est informé, infirmé un bon moment. Du moins, avait-il envisagé de le faire, mais quelque chose cloche. Une fois de plus, j'ai ressenti quelque chose de bizarre. En fait, il y a quelque chose de bizarre depuis le début de cette enquête, comme des chants silencieux. Les autres me traitent de superstitieux, mais comment refouler un sentiment si fort ? Je ne parviens pas à savoir ce dont il s'agit, mais j'ai le sentiment d'être observé. S'il m'arrivait quelque chose, si cette affaire venait à être confiée à quelqu'un d'autre, je ne saurais que trop l'inviter à la prudence. Lucia, s'il doit s'agir de vous, non, d'un champ, allez-vous-en, tant qu'il a encore temps. Demain, j'essaierai de n'en savoir plus sur ce qui me hérisse les poils. Après quoi, je pense pouvoir mieux me concentrer sur la mission qui m'incombe. Remarque, le corps sans vie de l'Hispétoré Corvius était retrouvé dans sa résidence personnelle du passage sombre. L'enquête était suspensée pour le moment. Remarque, une lettre était envoyée au champ de Kevali pour appeler l'Hispétoré Cicero Gavard à Omblay. Remarque, l'enquête a été confiée à l'ancien Hispétoré Cicero Gavard, indice bureau de Razitov, Kona Sanza, bienvenue. Je vois. Mon frère a disparu, laissez-moi un point parler au Valencio, cadennes russes. Les membres de votre couleur ne sont pas les bienvenus ici. Un membre de la guilde bleue, ici ? C'est étrange en effet, vous pouvez vous débrouiller tout seul ? Je ne suis pas un enfant, Tristan. Vraiment ? Disparaissait. C'est Mora et la politique. Les six guildes d'Ombres sont collectivement appelées Semora et se composent des Sorel Delmari, des Luca Infinicia, des Labores Solis, des Altus Nobilis, des Dieci Sovrani et des Cacciatoli. Ces guildes ne sont pas les seules qui a connu la Cita, mais elles sont les seules à avoir résisté aux affres du temps et avec le registre, elles constituent les Macherati et de la Cita. Bien qu'ils aient pour point commun de posséder les Macheri, les Semora sont souvent proies des désaccords. La politique qu'ils mènent est bien trop alambiquée pour être expliquée clairement. Utile de dire qu'il est quasiment impossibles de réunir les Semora dans une même pièce sans qu'ils ne s'agressent. Ok. Alors attend. Attendez. On fouille. C'est un sacré projet. Je comprends, mais je décorais un seul objet possible et crée tout un vêtement qui sera ensuite porté. Ce serait une sacrée entreprise, en effet, mais je préfère. Juste au ciel, ce pain était dit, vraiment, aucun moyen de vous convaincre de me donner la recette. Sur le champ de ma grand-mère, j'ai promis de garder le secret. Mais si vous me donnez la recette de l'agneau, mon grand-père m'a fait promettre de ne jamais révéler son secret. Mais bon, ben, eh bien, on n'est pas plus avancé, n'est-ce pas ? Je me demande si le gouvernement des dimenticatis siégeait ici. Je me demande de quel type de gouvernement il s'agissait. Une thérogratie, peut-être, comme Altimiri. Voilà qui est effrayant. Mais c'est plutôt curieux que la Cita se soit ce point coupé du monde. C'est plutôt effrayant. Plus les habitants de Rangdagiya se croient, plus risquent de s'en aller. Et Ombre a besoin de nourriture qu'il fournit ses peines résonantes. Ici, peu de gens sont prêts à l'admettre, mais si les habitants de Rangdagiya arrêtent de nous envoyer leur production, les habitants de la Cita mourront de faim. Le Rue en trouve un moyen de faire en sorte que cela n'arrive pas. Comment se sont passées les festivités hier soir ? C'était pathétique. Le gâteau n'était pas bon ? Incroyable. C'est des petits moments, je trouve ça sympa. On va rentrer ici, du coup. La salle des masques, je suppose. Pour prendre un petit masque. Et avoir des pouvoirs. Voilà, flèche blanche, salle des masques. Salle des masques. Donc, dès le moment où le registre reconnut les premières guildes d'Ombre et instaura les règles régissant les relations, sa collection de machérés se mit à croître. Pendant longtemps, les machérés que les guildes remettaient au registre furent stockés dans différentes cachettes éparpillées à travers toute la Cita. Mais lorsque l'île Terne fut annexée et que la flèche blanche y fut construite, tous ces machérés furent transportés dans une salle spécialement conçue pour les accueillir. La fameuse salle des masques. Ispétole, repos. On ne m'a pas prévenu de votre visite, monsieur. Je m'en doute, mais je suis là et j'ai besoin d'un masquéra. Par ici, monsieur. Je vous prie de m'excuser, notre sélection de masquéra a diminué. depuis le début de la guerre. Ce n'est pas grave, je ne suis pas difficile. Magnifique, n'est-ce pas ? J'aimerais avoir un masquéra maintenant, s'il vous plaît. Bien, tout d'abord, votre élément, monsieur. Cyrus, qu'est-ce que vous faites ? Monsieur ? Quoi ? Excusez-moi, quelle était la question ? Votre élément ? Oui, bien sûr. Feu, eau, terre, air. Feu ! Nous sommes capables de brûler et d'extraire par fusion d'embrasés des bûchers pour sa gloire. L'espèce du feu manie la perfection, la ligne ténue entre ce qu'il faut en bois et ce qui brûle. Ok, eau, terre, air, air, on va prendre un masque d'air. C'est parti. Oui, je suis un spécialiste de l'air. Quand avez-vous utilisé un masquéra pour la dernière fois ? Il y a cinq ans. Vous avez réussi les épreuves de l'amus avec les honneurs. Accrédita ? 60%. Ça explique pourquoi je ne suis jamais devenu Végilus. Très bien, monsieur. Je ne serai pas long mieux. Nous avons besoin des masquerrées, Cicelo. Vous êtes son gardien. Et vous êtes un imposteur. Vous vous déplacez dans cette cap ridicule. Avez-vous oublié à qui est allée votre loyauté ? Vous avez terminé, Valis ? Presque, monsieur. Vous avez perdu la tête, mon frère. Bon, notre peuple et Contadini a besoin de changement. Tenez, monsieur. Venez avec moi. Venez avec moi, Cicelo. Non. Monsieur ? Merci, Valis. Deux points de compes. Je vais les fermer hors épopée, les compes. Le tesoro. Bon, je voulais le tesoro et on s'arrête là. D'accord ? Je regarde, je clean juste la salle. Voilà. Je clean la salle. Si tu veux. Non ! Je ne veux pas le tuto maintenant. Je sais comment fonctionne un tuto, merci. Je voulais le tesoro et on s'arrête là. Alors, tu me fais marcher, dit Cyrus en esquissant un sourire. Non. Tu es sérieux ? Je lui tendis le document. Tout a été signé, tu peux vérifier. C'est alors, je n'en reviens pas, c'est ce que la fatille en détournant le regard. La lumière bleutait du tesoro se reflétant sur son visage. Il s'avança d'un pas, ses yeux parcourant une admiration, la magnifique relique. Comment as-tu fait ? Dois-je te rappeler que je ne suis plus qu'un simple portieret désormais, rétorquai-je en lui montrant ma cape ? Le tissu était encore un peu raide, mais on m'avait dit qu'il finirait par se détendre et qu'il deviendrait rapidement comme une seconde peau. De toute façon, Ivan Dino se fait vieux. Et le registre avait besoin d'un remplaçant, ajoutai-je en me tournant vers le gardien. N'est-ce pas ? La lumière bleutait du tesoro se reflétait également sur ses traits fatigués par le poids des ans. Mais les vermes au moins que j'avais vus dans les yeux de Cyrus avaient gardé les siens. Après avoir occupé les fonctions de gardien pendant plus d'une décennie, l'émerveillement avait cédé la place à une certaine indifférence. Et la lumière bleutait avait plutôt tendance à durcir son regard et ses traits. Oui, répondit Ivan Dino, le regard fixé sur la colonne lumineuse. Je francais légèrement les sourcils car quelque chose sonné faux dans sa voix, comme s'il était à la fois triste et en colère. Quoi qu'il en soit, votre frère et moi avons une dernière chose à accomplir, se reprit-il en s'approchant de Cyrus comme si de rien n'était. Désignez un petit mécanisme, un extracteur. Vous savez comment ça marche ? demanda-t-il à Cyrus. Non, mais je suppose que je vais pas tarder à le savoir, répondit-il. Oui, ajouta le vieil homme en soupirant. Je vais aller chercher la documentation. La documentation ? s'exclama Cyrus avec une pointe d'inquiétude dans la voix. À quoi vous entendiez-vous, mon jeune ami ? Gloussa Ivantino, l'extracteur est un instrument complexe. Vous allez devoir vous familiariser avec ses mécanismes, afin que je puisse vous le confier. Cyrus me lança un regard noir. J'ignorais que j'allais encore devoir me plonger dans les livres. Je haussais les épaules. Je vais chercher les livres, ce ne sera pas long, annonça Ivantino en s'éloignant et en me laissant seul avec mon frère face au Tessolo. Je m'apprenchais de lui. Content de devoir me replonger dans les livres ? Pas vraiment, dit-il. Il marqua une pause et se reprit. Oui, je suis content, dit-il en reniflant et en baissant la voix. Merci, Cicero. Tu seras mieux payé, dit-je d'un ton sec qui me surprit moi-même. Le sous-entendu n'échappera pas à Cicero. Je, je, égayat-il avant d'avaler sa salive. Tu seras fier de moi, je te le promets. Une pointe de culpabilité me serra le cœur. Avais-je si peu confiance en mon frère pour que ma première réaction à sa promotion soit de le mettre en garde au lieu de le féliciter ? Mais en même temps, comment pouvais-je être certain de ses motivations ? Il semblait sincèrement enthousiaste, mais je me demandais s'il n'allait pas profiter de ses nouvelles fonctions pour s'engager davantage auprès des Contadini, car depuis quelques temps, il ne pensait qu'à ça. Il parlait constamment des injustices dont étaient victimes les Contadini d'Assista et de la nécessité de les aider. Mais que voulait-il ? Que nous les aidions ? Était-il de notre responsabilité de... Cicero, dit-il doucement en me tirant de mes réflexions, qu'est-ce que tu as ? Je sentis alors que les muscles de mon front et de ma bouche étaient totalement crispés. Je soupirais pour chasser mes inquiétudes, j'étais en train de gâcher ce beau moment. Allez, réjouis-toi. Rien, répliquai-je en souriant et en posant ma main sur son épaule. Je me disais juste que je te verrais moins souvent. C'était pas vrai, répondit-il en affichant un large sourire. Dorénavant, tu seras me trouver. Fini les patrouilles les rondes autour de la Conno-Sensa. Désormais, je serai ici. Mais ce sera à toi de te déplacer pour venir me voir, ajouta-t-il tandis qu'il vende Dino. Revenez les bras chargés de livres et de parchemins. Tu viendras me voir, n'est-ce pas ? J'ai éclaté de rire et approuvé d'un signe de tête. Bien sûr que j'irai le voir. Le temps m'a pourtant donné tort, car dans les années qui suivirent, je me rendis que deux fois à la salle des masques. Si j'avais été plus présent, les choses auraient peut-être été différentes ou peut-être pas. Si tu es au cœur de la salle des masques, le Tesoro est l'un des rares dispositifs des Dimenticati qui fonctionnent au corps. Les Vigilis pensent que les Dimenticati utilisaient le Tesoro à des fins organisationnels pour cataloguer et comportementer leurs maschirés. Lorsque le Tesoro fut découvert par des expéditions envoyées dans l'ombre de la montagne, son faisceau de lumière jaillit en traversant l'obscurité de la canopée. Et en l'apercevant en loin, les habitants de la Cita comprirent immédiatement qu'une découverte majeure venait d'être faite. Un mécanisme appelé Extracteur fut également découvert par du Tesoro et les Vigilis se doutèrent immédiatement qu'ils y étaient liés. Lorsque l'on règle et tourne les sections de l'Extracteur et que l'on approche du Tesoro, le faisceau de lumière libère un des mâchelés qui flotte. Donc voilà, c'est un espèce de collecteur de masques au final, le Tesoro. Normalement, on chope une petite sauvegarde de changement d'écran et on s'arrête là. Et mon gros Zemmy. Sauf s'il y a une petite cinématique. Il y a effectivement une petite cinématique. Le voilà ! Qui est-ce ? Kalden Azrus, marin des Sorelles d'Almaray. Vous êtes Kalden ? Vous le connaissez ? Oui, enfin, non. Disons que Razitoph m'a dit qu'il avait un frère, mais il n'est jamais entré dans les détails. Vous avez connu mon frère ? Pour quelle raison est-il ici ? Je sais que mon frère a disparu. L'ispétoré Corvus est venu me voir il y a deux semaines. D'accord, eh bien, je suis désolé. Ce n'est pas ça, l'ispétoré. Et ce que je veux, c'est vous aider à retrouver mon frère. Je ferai tout ce que vous voudrez. Dans votre intérêt, je vous conseille de rester en dehors de cette affaire. Si vous n'avez aucune nouvelle de Corvus, c'est parce qu'il est mort. Quoi ? Écoutez, Kalden, regardez votre guilde tant qu'il en est encore temps, pour votre bien. Pourquoi ? Parce que cette affaire ne regarde pas la guilde bleue. Si jamais quelqu'un de la flèche blanche vous voit avec moi... Bon, dans ce cas, prévenez-moi quand vous le retrouverez, s'il vous plaît. Et quand vous le trouverez, s'il vous plaît, je voudrais savoir. Vous le laissez partir ? Quoi ? C'est son frère, Cicero. Marin. J'aimerais vous poser quelques questions avant que vous partiez. Bien sûr. Ça ne me plaira pas aux vieux. Raison de plus pour le faire. Bon, puisque vous avez réussi à trouver un terrain d'entente, je vous laisse. Merci, Valencio. Amusez-vous bien, messieurs. Il se plaît, je dois... Je veux bien vous poser quelques questions, Marin, mais vous ne partisserez pas à l'enquête. Mais si je bien fais comprendre. Oui, monsieur. Bien, allons dans le bureau de votre frère. Je vous poserai quelques questions en chemin. Bon, je vous lis qu'Azurus, Azurus 1. Chopper un truc. Ça ne s'affiche pour, oui. Bon, c'est à croire que c'était juste les points de compétences. Cela ne fait même pas un jour et déjà Gabbard a récupéré son machéré. Ce n'est pas juste, entièrement d'accord. Je me demande ce que le Val-René mijote. Bien. Et c'est donc sur ces entrefaits que je vous laisse pour cette partie 2. Demain, certainement une partie 3. Voilà, voilà. Allez, à plus tout le monde, pouce bleu, abonnez-vous, laissez un commentaire. Tchao. J'en a plus. Bien. J'en a plus. J'en a plus. J'en a plus.